Envie d'avoir des cheveux plus longs, plus vite et des cheveux plus forts ? Découvrez Luxéol. Pousse, croissance et fortification. Une formule triple action. 1. Vos cheveux sont plus denses. 2. Vos cheveux sont plus longs, plus vite. 3. Vos cheveux sont plus forts, plus résistants. Près de 9 utilisatrices sur 10 sont satisfaites des résultats. Luxéol. Disponible en pharmacie et sur luxéol.com. Alors qu'attendez-vous ? Luxéol. Allô ? Chérie, je suis au drive U là. Tu peux venir avec ta voiture ? T'as allé au drive avec ton truc là ? Je suis allé faire des courses pour la rentrée mais ça ne rentre pas là. Marc, t'as pris quoi ? Tu as pris quoi ? Que du prix coûtant. Beaucoup ? Il y en a toujours 150. Bon, panique pas mon cœur. J'arrive. 150 produits U a pris coûtant pour continuer à soutenir votre pouvoir d'achat. Des valeurs fortes et des prix bas. 150 aussi. 30 à la limite. La météo avec les innovations CIC et vous. Pouvoir signer un contrat sans se déplacer. C'est ça qu'on se trouve dans un monde qui bouge. CIC. Une journée très chaude et très ensoleillée pour tout le monde. Début d'une vague de chaleur tardive qui s'installe sur tout le pays pour toute la semaine. Des conditions donc anticycloniques excepté quelques nuages en bord de Manche et sur les Hauts-de-France en matinée également vers les Pyrénées. Ces nuages qui vont se disloquer au fur et à mesure de la journée et laisser place à un grand ciel bleu sur tout l'Hexagone. Pas grand chose à décrire sur cette carte. Néanmoins un petit peu de vent en bord de Manche et puis ce vent d'autant qui va souffler encore aujourd'hui toute la journée dans le sud-ouest. Et c'est possible remonter de poussière de sable du Sahara dans le sud-ouest aujourd'hui et demain et ensuite sur le reste de l'Hexagone cette semaine. Ça on vous en reparlera dans vos prochains bulletins météo. Et donc ces températures extrêmement chaudes attendues aujourd'hui. 27 à Lille, 30 à Paris, 31 à Orléans jusqu'à 33 degrés. Attendu du côté de Bourges, de Limoges, de Lyon et de Nîmes aujourd'hui. Et cette chaleur elle va donc nous accompagner toute la semaine. Ça va même encore s'accentuer, ça va monter d'un cran. Souvent des températures autour de 31, 33 degrés en moyenne sous un soleil très généreux. Et des pointes attendues demain, lundi, jusqu'à 37 voire 38 degrés dans le centre-ouest du pays. Donc n'oubliez pas les casquettes et les gourdes dans les cartables pour la rentrée scolaire. Avec les innovations CIC et vous, construisons dans un monde qui bouge, CIC. Bienvenue dans l'événement du dimanche LCI. Ravie de vous retrouver pour cette deuxième émission, toujours en public. Bonjour Gaëlle Broun-Pivet. Bonjour. Vous êtes la présidente de l'Assemblée nationale. Première femme à occuper le perchoir. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation ce dimanche. Une heure d'entretien avec, à mes côtés toujours, les signatures, les figures de LCI. Bonjour Nicolas Domenac pour la partie politique. Bonjour François Langlais pour la partie, évidemment, économie. Une émission, je le rappelle, à suivre en direct et en simultané sur tous nos réseaux sociaux, Youtube, Facebook ou encore le réseau X. Beaucoup de sujets à aborder, Madame la Présidente. Ensemble, ce dimanche, une rentrée parlementaire à venir qui s'annonce rugueuse, peut-être chargée, quid de la loi immigration, les classes populaires au centre de tout. Et puis, peut-être, pensez-vous à l'après-perchoir. En tout cas, certains ont déjà annoncé leurs ambitions politiques, avec en ligne de mire, évidemment, 2027. Mais d'abord, pour commencer cette émission, un chiffre, deux chiffres même, qui retiennent l'attention. Assez terrifiant, ce matin, 118 femmes ont été tuées l'an France l'an dernier, 77 par cette année 2023. Un chiffre qui retient l'attention, notamment après ce fait dévire terrible en Savoie. Une femme, Karen, a été assassinée par son ex-mari, qui avait fait l'objet de plusieurs plaintes de la part de la victime. Il a été interpellé ce vendredi. Fonctionnaire de police, elle avait porté plainte contre ce dernier à plusieurs reprises. On sait que c'est une cause qui vous tient beaucoup à cœur. C'était l'un d'ailleurs de vos premiers déplaçons. On va peut-être voir cette photo. En tant que présidente de l'Assemblée nationale, vous étiez déplacée à la maison des femmes de Saint-Denis. Le gouvernement en fait-il assez ? Quand on voit ces chiffres, manifestement, on n'en fait pas assez. C'est la grande cause du quinquennat, du premier quinquennat et du deuxième quinquennat. Nous avons initié sous l'égide de Marlène Schiappa, qui a beaucoup œuvré en la matière le grenelle des violences conjugales. 54 mesures en étaient sorties. Elles sont toutes appliquées aujourd'hui. Donc il y a eu un effort massif. Mais des chiffres toujours terrifiants. Mais les chiffres sont là. Donc il faut faire davantage. Il faut faire davantage à tous les niveaux. Il faut continuer à former les policiers pour mieux recevoir les plaintes. Il faut continuer à prévoir des logements d'hébergement. Il faut continuer à travailler l'action de la justice. Et nous ne cessons de voter des lois pour raccourcir les délais d'action, pour créer des pôles spécialisés pour traiter les violences conjugales. Parce que là-dessus, il y a des manques. Nicolas Domenac. Oui. Est-ce qu'au fond, c'est traiter au bon niveau aussi ? C'est-à-dire que vous dites que c'est une cause du quinquennat ? Sans doute. Des choses ont été faites, très certainement, au niveau de la justice, de la police. Où il y a encore des dysfonctionnements. Mais au fond, est-ce que ce n'est pas toute la société qui devra être mobilisée, et notamment par la Première Ministre en personne, qu'elle mobilise l'éducation, le social, parce que c'est la place des femmes d'une manière générale, sur laquelle il faut travailler ? C'est évidemment toute la société qui doit se mobiliser. Mais sur un certain nombre de causes, d'ailleurs. Et je crois, effectivement, qu'il faut en appeler à l'engagement de chacun. À tous les niveaux. Parce que c'est comme ça qu'on réussira. Mais à gagner ce combat pour les femmes, mais à gagner aussi le combat des violences faites aux enfants, dont on parle malheureusement trop peu. Le combat dans un tout autre sujet de l'environnement. Moi, j'en appelle à une société d'engagé, à une société qui ne ferme pas les yeux, à des citoyens qui se sentent concernés. Et donc, tout le monde, évidemment, doit se sentir concerné par ce combat des violences faites aux femmes. C'est la Première Ministre qui doit prendre cette responsabilité, de mobiliser la société. C'est le Président de la République qui l'a fait, en décidant que cette cause était celle du quinquennat. Parce qu'en en faisant une cause du quinquennat, on mobilise l'ensemble des acteurs politiques, l'ensemble du gouvernement, et l'ensemble de la société. C'est vraiment un effort national que nous devons faire. Nous avons fait beaucoup, et vous l'avez dit, et c'était important. Bracelet anti-rapprochement, téléphone, grave danger, la hausse des moyens des appels téléphoniques. Mais il faut aller plus loin. Tant que nous aurons ces chiffres-là, tant qu'il y aura une victime, nous ne pourrons assumer que nous avons fait assez. En Espagne, ils sont parvenus à un résultat. Ils sont parvenus à un résultat, parce qu'ils ont fait un effort massif. C'est celui que nous avons entrepris. Et je ne doute pas qu'en le poursuivant, qu'en l'amplifiant, nous parviendrons à un bon résultat. C'est ce que nous devons aux femmes de notre pays. Yael Broun-Pivet, vous avez participé, mercredi soir, durant 12 heures, à cet objet politique non identifié, une initiative politique d'ampleur appelée par le président de la République. Ça a duré jusqu'à 3 heures du matin, bien long, pas de claquement de porte, finalement ambiance assez cordiale. C'est un fonctionnement que vous validez. Vous ne voyez pas là un contournement du Parlement avec, autour du chef de l'État, tous les chefs de partis représentés, vous-même et le président du Sénat. Et le président du CESE. Et le président du CESE, en effet. Les trois présidents de chambre étaient présents à cette rencontre qui a commencé à 15 heures et qui, effectivement, s'est terminée aux environs de 3 heures du matin. Et justement, c'est bien le signe que le président de la République et la Première ministre ne voulaient pas contourner le Parlement, bien au contraire. Vous n'y voyez pas du tout un signe de défiance. Et vous savez, moi, quand je me suis engagée en politique, derrière Emmanuel Macron, c'est parce que je croyais plus que tout au dépassement des clivages et au rassemblement des énergies, à la recherche des points de convergence pour faire avancer notre pays et pour être utile aux Français. Donc, ce format de réunion, c'est justement tout ce pourquoi moi je me suis engagée en politique. Donc, je ne peux qu'applaudir dès demain. Recherche de points de convergence. Nicolas, quand on voit les déclarations de certains participants, on en doute un peu. Oui, le président du Sénat qui est un élu comme vous, Désiveline, d'ailleurs, avec qui on dit que vous vous entendez bien, avec qui on dit que vous dialoguez, comme avec le président quand vous êtes ensemble. Et bien là, il fait une interview dans le Parisien. Ce n'est pas la main tendue, c'est le point. Il traite le président, d'ailleurs, le président de l'impuissance. Comment vous expliquez ça ? Alors, je n'ai pas à l'expliquer, c'est plutôt à vous de le faire, même si je m'entends effectivement très bien avec le président du Sénat. Et c'est important que nos compatriotes sachent que les présidents des chambres ont des relations de travail très apaisées dans l'intérêt du pays. Mais c'est un double langage. Il ne faut pas qu'il ne soit à nouveau le président de l'impuissance politique. Les mots ont un sens. Ce qui n'est pas le cas. Vous savez, depuis un an, nous avons fait beaucoup. Nous avons fait beaucoup. Le gouvernement a fait beaucoup sur le plan des grandes actions publiques. Nous avons fait beaucoup à l'Assemblée nationale. Quoi qu'on en dise, j'ai fait les décomptes. Nous avons adopté... Alors, quand on regarde les textes, les propositions de résolution, les accords internationaux, nous en avons adopté 92 pendant une année. Autant que pendant le précédent mandat. Et on y reviendra d'ailleurs. Nous avons l'Assemblée nationale qui fonctionne. Et elle ne fonctionne pas à vide. Elle produit des choses. Je prends un exemple. Lorsque l'on voit que le gouvernement est fermement engagé sur la transition énergétique, nous avons adopté deux textes fondamentaux qui vont permettre d'accélérer le déploiement des énergies renouvelables et qui vont permettre également d'accélérer le déploiement du nucléaire. Textes qui ont été largement adoptés et qui vont permettre au gouvernement de mettre en œuvre sa stratégie pour arriver à une production zéro carbone en 2050. Ça n'est pas de l'immobilisme. Au contraire, c'est répondre aux attentes des Français et avancer résolument. Donc vous ne dites pas tout ça pour ça. François Langlais. Madame Brond-Pivet, je reviens sur la question du rôle du Parlement dans la démocratie. On a quand même le sentiment de plus en plus vif que le Président, n'ayant pas la majorité à l'Assemblée, on le sait, veut contourner cette institution essentielle. Alors, Marie parlait de cette fameuse initiative politique d'ampleur. On réunit les chefs de parti. Il y a aussi la pratique du référendum dont on se dit qu'elle est promise à un bel essor. Et puis, quand on est obligé de passer au Parlement, vote bloqué 49-3. Est-ce que vous n'avez pas, vous, le sentiment, Président de l'Assemblée, d'être dépossédé de cette institution qui est quand même le cœur de la démocratie française ? Absolument pas. Absolument pas. Quand vous parlez de 49-3, il y a eu, durant la précédente année de législature, une utilisation du 49-3 sur trois textes. Les deux textes budgétaires et la réforme des retraites. nous l'avons vécu tous de près. Texte majeur. Texte majeur. Mais les deux textes dont je viens de vous parler ont été adoptés à des larges majorités sans faire l'objet de 49-3. La loi de programmation militaire qui permet de réarmer notre pays pour faire face aux nombreuses menaces internationales dont LCI se fait souvent l'écho a été adoptée d'une façon très large. La loi de sécurité intérieure qui prévoit près de 10 000 policiers et gendarmes de plus sur le terrain a été adoptée au Parlement. Donc moi, je ne laisserai jamais dire que le Parlement est contourné ni que le Parlement est inefficace. Il est efficace, il produit des choses pour les Français tous les jours. Le référendum, ce n'est pas une façon d'éviter le Parlement justement si on sollicite les Français sur différents sujets ? Alors absolument pas. Moi, je suis une grande défenseure du Parlement et du référendum. Vous savez, aujourd'hui, nos compatriotes, ils ont besoin d'être écoutés. Ils ont besoin d'être mieux entendus. Et cette écoute, elle passe par deux moyens, par deux voix. D'une part, leurs représentants. Et donc, là où les représentants du peuple s'expriment, c'est à l'Assemblée nationale. Et donc moi, je veux une Assemblée nationale qui soit encore plus écoutée, qui soit encore plus au travail pour produire des choses. Et on va y revenir. Les Français ont besoin d'être écoutés directement, de se prononcer directement sur des sujets qui les concernent. Par exemple ? Et donc moi, je suis très favorable au référendum, mais sur des sujets qui concernent les Français, pas qui concernent les élus. Et quand on parle de référendum sur le cumul des mandats, eh bien là, les bras m'en tombent. Alors regardez justement ce chiffre, Yael Brown-Pivet, sur la possibilité de faciliter de la tenue d'un référendum. 84% des Français aujourd'hui sont favorables, que ce soit sur les retraites, déjà adoptées, 74% ou sur l'immigration, 74% également. Sur quel sujet précis un référendum devrait-il se tenir ? Avez-vous une idée ? Avez-vous soumis des idées au chef de l'État ? Alors tout à fait. Juste un petit commentaire. Il ne faut surtout pas, lorsque l'on utilise le référendum, qui est de demander l'avis direct des Français, qu'on les oppose à leurs représentants. Et donc, moi, il ne me semble pas bien de solliciter les Français sur un sujet qui vient de faire l'objet d'une adoption au Parlement. Et donc là, je pense directement au texte sur les retraites. Cette réforme a été votée. Ne pas y revenir. Elle est en application depuis le 1er septembre. Il ne faut pas y revenir. En revanche, moi, je considère qu'on devrait pouvoir consulter les Français sur des grands sujets tels que la fin de vie, qui est un sujet sur lequel on les a consultés via une convention citoyenne, mais donc que peu d'entre eux par tirage au sort, que je pense que ce sujet mérite un grand débat national. Donc on fait convention citoyenne et référendum sur le même sujet. Eh bien, pourquoi pas ? Pourquoi pas ? On pourrait également saisir les Français d'une question qui nous taraude tous. Comment fait-on nation ? Comment retrouve-t-on de la cohésion nationale ? Comment retrouve-t-on nos repères ? On parle souvent avec regret de la disparition du service militaire. On sait qu'aujourd'hui, nous n'avons plus besoin de conscription, nous avons besoin d'une armée de métiers. Donc il ne s'agit pas de rétablir justement le service militaire. En revanche, d'imaginer, comme l'a fait le gouvernement avec le SNU, un temps où on réapprend à notre jeunesse des repères, où on leur permet d'être en mixité sociale, où on leur permet de sortir de leur milieu. Et ça, typiquement, c'est quelque chose qui nous permettrait de faire nation, qui mériterait un grand débat national suivi d'un référendum, parce que l'intérêt du référendum, c'est le débat qui précède. Il ne s'agit pas juste de demander aux Français s'ils sont d'accord, oui ou non, avec tel ou tel sujet, mais qu'ils débattent entre eux, que ce soit un sujet qui anime nos dîners, nos dimanches en famille, entre amis, les réunions publiques sur la place du village, et qu'à la fin, les Français puissent trancher des questions dont ils les concernent. 12 heures de rencontre, on le disait donc, dans une ambiance, semble-t-il, plutôt cordiale, qui ne correspond pas, même si vous dites que l'image est souvent déformée de ce que l'on voit des débats à l'Assemblée, mais de ce qui se passe dans l'hémicycle et des dernières séances de la précédente session parlementaire. Morceau choisi avec Laura Bacca. Écoutez. S'il vous plaît, mes chers collègues, laissez Madame la Première Ministre continuer. S'il vous plaît, s'il vous plaît, mes chers collègues, seule Aurore Berger a la parole. Mes chers collègues ! Non, 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 vous vous croyez où ? Je vais demander à chacun des parlementaires qui brandit une pancarte de bien vouloir cesser immédiatement, cela est contraire à notre règlement. Est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, vous taire et écouter la Première Ministre, vous ne cessez de l'interrompre. Images trompeuses ou déformées, vous souriez en tout cas, Nicolas Domenac. Oui, en tout cas, on voit que vous ne ménagez pas les efforts pour essayer de ramener le calme, mais pour autant, même si vous nous dites que des textes sont adoptés, que le Parlement travaille, l'image qu'on en a, c'est au fond que vous participez à ce qu'est stigmatisé le Président de la République, c'est-à-dire la décivilisation. Autrement dit, il y a une telle violence dans le non-débat, une façon de s'invectiver, alors vous avez sanctionné, mais ça semble être insuffisant. Comment vous pouvez rétablir au fond une civilité dans le débat ? Je souriais parce que je viens de noter quelque chose dans les images que vous avez montrées, c'est que mon visage est toujours tourné vers la gauche dans les images que vous avez montrées. L'ANUPS, la France insoumise. La France insoumise, bien sûr. L'image que vous montrez, c'est le fait de la France insoumise. La France insoumise, alors je ne veux pas faire de généralité, il y a évidemment des parlementaires de la France insoumise qui ne participent pas à ce chaos, mais la France insoumise d'une façon générale a décidé à l'Assemblée nationale d'avoir des positions extrêmement radicales, que ce soit sur le fond ou sur la forme, et de violer nos règles communes. On dit souvent qu'il y a eu beaucoup de sanctions parce que les comportements sont à sanctionner. nous avons décidé collectivement de ne rien laisser passer. Et c'est ma mission première de faire en sorte que le débat puisse se dérouler, il doit se dérouler dans de bonnes conditions. Les Français nous ont élus pour cela. Et l'Assemblée nationale, c'est le lieu du débat. Ce n'est pas le lieu de l'invectif, ce n'est pas le lieu de la manifestation. Les images que vous voyez, ce sont des images de manifestations. Ça ne doit pas avoir lieu à l'Assemblée nationale. Et cette image-là, ce comportement-là, a donné lieu à des sanctions de chaque député qui tient une pancarte dans sa main. Pas le lieu de l'invectif, manifestement, non. On a assisté à de nombreuses reprises à ce type de moment. Vous dites que c'est déformé, mais c'est une réalité et ça occupe beaucoup des débats. Qu'est-ce que cherche, selon vous, la France insoumise ? Est-ce que vous redoutez la rentrée à venir d'un possible 49-3 ? Est-ce que la chute du gouvernement à l'issue d'une motion de censure est en ligne de mire, selon vous ? Je ne redoute pas la rentrée à venir parce que j'ai vu l'Assemblée fonctionner et même si effectivement il y a ces séances houleuses, l'Assemblée nationale a produit de très belles choses. Je parlais de 92 textes adoptés au total. Un tiers a été adopté à l'unanimité. Donc, vous pensez bien que des adoptions de textes à l'unanimité ne provoquent pas ces scènes de chaos. Donc, nous avons réussi à trouver le chemin sur un certain nombre de sujets. Pas sur tous, mais c'est normal parce que nous gardons des oppositions. Moi, je souhaite que l'Assemblée puisse continuer son chemin de débattre parce que, vous savez, cette Assemblée est celle que les Français ont voulue. Et lorsque l'on fait de la politique, il faut, en premier lieu, respecter les Français, respecter leur choix et donc, leur choix, c'est cette Assemblée et donc, maintenant, ma mission, c'est de faire en sorte qu'elle puisse fonctionner. Et donc, je n'ai pas peur, je suis déterminée à faire en sorte que ce soit le cas, de maintenir le calme, maintenir une Assemblée au travail. Nous avons de nombreux chantiers devant nous, de nombreux chantiers devant nous et donc, il faut que tout le monde se retrousse le manche et c'est pour ça que, moi, les rencontres de Saint-Denis, je les approuve pleinement. Et parmi les chantiers à venir, d'ailleurs, des effets concrets, des annonces concrètes de mercredi soir, c'est cette conférence sociale que souhaite se voir tenir le chef de l'État, notamment sur les bas salaires. On sait qu'il n'est pas fan de ses grands messes, Emmanuel Macron, François Longlet, d'ailleurs. On a appris cette semaine que les dividendes sont les sommes versées par les grandes entreprises cotées à leurs actionnaires, avaient bondi au deuxième trimestre de l'année, plus 13,3% en France alors que c'est 5% dans le monde. Dans le même temps, ça fait deux ans que les salaires peinent à suivre l'inflation, vous le savez, que les Français ont perdu du pouvoir d'achat. C'est la fête pour les actionnaires, ceinture serrée pour les salariés, c'est normal ? Non, ce n'est pas normal et il faut protéger le pouvoir d'achat des salariés. Nous avons adopté en juin, à l'issue justement d'un travail des partenaires sociaux, une loi sur le partage de la valeur, un meilleur partage de la valeur. C'est insuffisant, de fait. Aujourd'hui, quand on regarde les chiffres, les salaires n'ont pas suivi l'inflation, ni en 2023, ni en 2022. Le partage de la valeur, ce n'est pas les salaires, c'est toutes les questions autour de l'intéressement, de la participation. Quand vous allez faire vos courses, c'est avec le salaire. Non, mais bien sûr. Mais ce que je veux dire, c'est que les revenus des salariés sont composés de plusieurs choses. Et donc, nous avons d'ores et déjà travaillé sur ce partage de la valeur. Mais c'est insuffisant. C'est insuffisant. Nous assistons nos compatriotes quand ils sont en difficulté avec la hausse de la prime d'activité, etc. Et c'est insuffisant. C'est autre chose. Et donc, il y a ce troisième volet. C'est autre chose, mais en même temps, ce qui est important, c'est l'ensemble de ce que touchent nos compatriotes. Et c'est ça qu'il faut regarder pour pouvoir parler de leur pouvoir d'achat. Mais concernant les salaires, ça n'est pas suffisant. Et effectivement, le sujet, il y a deux sujets sur les salaires qui est revenu autour de la table. lors des entretiens de Saint-Denis. Les bas salaires et donc les minimas de branches qui parfois sont inférieurs au SMIC. Et ça, ça n'est plus acceptable. Et puis aussi, la faible progression des salaires durant une vie professionnelle. Et il y a encore trop de salariés qui ont une très faible évolution du salaire qui commence au SMIC et qui termine malheureusement pas très éloignée du SMIC. On peut obliger les entreprises. On peut obliger les entreprises. L'idée, c'est vraiment... Mais justement, c'est pour ça qu'il faut passer par le dialogue social puisqu'il n'est pas question que le pouvoir politique s'engouffre dans la voie d'une fixation des salaires. Ça n'est pas du tout notre modèle économique. Mais en revanche, il faut impérativement que les partenaires sociaux puissent se réunir pour discuter des salaires sur ces deux aspects-là. Et donc, c'est ce qu'ont souhaité beaucoup de formation politique de la NUPES, mais pas seulement celle à laquelle j'appartiens également. Et donc, cette conférence sociale aura normalement ces deux objets. En tout cas, moi, je l'appelle de mes voeux, les minimas et la progression salariale durant la vie professionnelle parce qu'il faut que chacun ait de l'espoir. Il faut que chacun puisse progresser dans sa vie. Et évidemment, la progression salariale fait partie de cette... Certains doutent de l'efficacité de cette conférence sociale. Nicolas Domenax. Notamment, votre collègue est complice en privé mais adversaire politique en public, donc Gérard Larcher, ce matin, dans le Parisien, averti, si ce n'est que de la gesticulation, on le perd à chair collectivement parce que les Français n'ont plus confiance en nous. Alors, une des raisons pour lesquelles les Français n'avaient plus confiance, c'est que le dialogue social était rompu et notamment avec la CFDT de Laurent Berger, pourtant premier syndicat de France. Est-ce que vous pouvez travailler, vous, personnellement, à le rétablir ? – Bien sûr, mais nous avons tous notre part à prendre et je parlais à l'instant de l'accord sur le partage de la valeur, il a été adopté très largement par nos organisations syndicales et traduit dans la loi par le gouvernement et le Parlement et ça n'était pas il y a un an, c'est postérieur à la réforme des retraites donc nous y arrivons mais vous savez pourquoi ? – C'est un manque de respect. – Non mais parce que nous devons y arriver et moi j'avoue que je ne comprends pas ceux qui se mettent autour de la table en disant de toute façon on n'y arrivera pas. Si moi, vous savez, quand je me mets autour d'une table, c'est pour essayer d'y arriver. – Un peu trop négatif le président du Sénat ? – De moi-même pour que nous réussissions ce que nous entreprenons. Mais vous savez, le président du Sénat était autour de la table à mes côtés pendant cette rencontre à Saint-Denis et moi je n'ai pas noté sa négativité et il a plutôt salué l'initiative du président après à nous de nous en emparer et de faire en sorte que ça marche. – Autre aspect clé, la politique fiscale du gouvernement dont le président cherche à tirer avantage et c'est d'ailleurs le chiffre de l'anglais. – Ce chiffre, c'est le taux de prélèvement obligatoire, c'est-à-dire le montant de tous les impôts, taxes et cotisations sociales qui ont été prélevés dans l'année. En 2022, c'est 45,4% de la richesse nationale. Ça veut dire que la puissance publique a prélevé 45% de toute la richesse, les revenus des Français. Et vous remarquerez sur la courbe que c'est le point le plus haut depuis l'histoire récente, depuis 60 ans dans le pays. Le président nous dit qu'il a baissé les impôts. La réalité, c'est que c'est le champion des impôts de la Ve République. On n'a jamais fait mieux, si je puis dire, ou plutôt pire, il a même battu le record de François Hollande. Et pourtant, nous avons baissé les impôts. 50 milliards de baisses d'impôts, Si quand vous baissez les impôts, on en paye plus, j'allais vous dire surtout arrêtez. Alors vous savez, oui et non. Parce que par exemple, regardez, quand on regarde l'impôt sur les sociétés, on l'a baissé de 33 à 25%. Ça, c'est toujours le compte que vous prenez. Mais son rendement a presque doublé. Oui, mais il est très baisé parce que les profits ont explosé. Eh bien oui. Mais quand vous avez une politique de l'offre avec une vraie baisse des impôts, elle est tellement plus productive qu'en fait, ça démontre... C'est un cas très particulier. Regardez les taxes foncières qui sont arrivées dans les boîtes aux lettres électroniques cette semaine. Plus 7,1% minimum. En fait, ça va de 7 à 60%. Ça veut dire que vous baissez bien des impôts mais que dans le même temps, il y en a d'autres qui explosent. Alors suppression en même temps et même auparavant de la taxe d'habitation... C'est ce que vous dites ? Vous reprenez d'une main ce que vous donnez de l'autre ? Non, parce que les ménages, la plupart des ménages en France ne payaient que la taxe d'habitation. Ceux qui ne sont pas propriétaires de leurs biens ne payaient que la taxe d'habitation et là, ils ont eu la suppression de cette taxe. Donc c'est quand même les personnes qui sont les plus fragiles de notre société qui en ont bénéficié en premier. La taxe foncière, d'une part, concerne les propriétaires et elle n'est pas, et vous le savez très bien, elle n'est pas à la main du gouvernement. Ce sont les communes qui les votent. Les 7% c'est les pas. C'est bien, je suis élue municipale et nous établissons les impôts fonciers dans la commune comme dans toutes les communes de France. Donc je crois qu'il ne faut pas tout mélanger. Après... La majorité sur le sujet n'est pas uniquement dans l'incantation donc sur les baisses d'impôts, sur l'inflation, sur la baisse des prix en général. Il n'y a pas une forme de on vous dit qu'on le fait et que finalement les Français ne s'en aperçoivent pas. Écoutez, quand on supprime la taxe d'habitation, les Français, je peux vous dire qu'ils s'en sont aperçus. Quand on supprime la redevance audiovisuelle, je peux vous dire que les Français s'en sont aperçus. Lorsque pour les entreprises on baisse l'impôt sur les sociétés, elles s'en sont aperçues puisque ça a marché et ça a produit un effet économique. Donc je crois qu'il faut continuer cette politique-là parce qu'elle est bonne et en même temps continuer à accompagner et à soutenir nos compatriotes les plus fragiles et surtout avoir évidemment comme boussole la question de la justice, de la justice sociale. Il n'est pas question qu'effectivement ce soient les actionnaires qui bénéficient uniquement de la création de richesses. D'où cet accord effectivement très important dont je parlais tout à l'heure sur le partage de la valeur. Avec en ligne de mire et on y reviendra les classes populaires et l'élection de 2027, c'est dans la bouche de beaucoup. Décidez aussi également d'interdire la baïa à l'école. Est-ce une bonne décision applicable ou pas ? On revient, c'est tout de suite. Chez Monabank, on vous accompagne main dans la main, pas main dans la poche. Nos conseillers basés en France ne touchent pas de commission. Vous accompagner et vous offrir jusqu'à 120 euros à l'ouverture de votre compte, c'est ça, mettre les gens avant l'argent. Monabank, les gens avant l'argent. Fortuneo, c'est que tu as la recherche de performance. Vous voulez connaître la valeur de votre voiture ? Simplement et rapidement en ligne ? Sur vendez-votre-voiture.fr, saisissez les détails de votre véhicule et recevez le prix de vente, pas juste une estimation. Et après une simple vérification dans une de nos agences, vous pouvez vendre votre voiture. Obtenez un prix maintenant sur vendez-votre-voiture.fr. Dr Smile, votre sourire, notre mission. Alignez vos dents avec les aligneurs invisibles. Profitez de votre nouveau sourire en 4 à 9 mois. Votre sourire, votre meilleur atout. Ce produit est un dispositif médical. Internet, sans fichiers infectés. Zen. Soyez cyber-zen. Optez pour NordVPN. L'instinct. Une fulgurance qui nous pousse à agir. Un battement de cœur. Une émotion brute. Constamment, nous devons nous réfréner. Mais rien ne nous amène plus loin que notre voix intérieure. Coupera borne 100% électrique. À partir de 295 euros par mois. Depuis plus de 100 ans, Danone a pour mission d'apporter la santé par l'alimentation à tous les âges de la vie. Pour permettre à toutes de devenir une championne. Produits laitiers et d'origine végétale. Danone, partenaire officiel de Paris 2024. Danone, champion à tous les âges de la vie. Ouais, qu'est-ce que tu fais ? On t'attend, là ? Non, mais laisse tomber, là. Je suis bloquée chez lui. C'est mon père. On dirait qu'il fait les courses de l'année. Non, mais les sérieux, là ? On a un match, là, en fait. Ouais, mais à ce qu'il y a encore les prix coûtants, là. Je ne sais pas. Depuis qu'on est rentrés, il est en bourge, un peu plus. Mais ce n'est pas fini, les prix coûtants ? Non, mais il est relou, ton père, là. Ouais, il est en bourge. 150 produits eus à prix coûtants, comme cette pâte à tarte brisée eus à 62 centimes, pour continuer à soutenir votre pouvoir d'achat. Des valeurs fortes et des prix bas. Elle est là, ma championne. Le mouvement fait partie de nous. Nous inventons la technologie qui va avec. Kia Sportage. Réservez votre essai dans l'un de nos 215 points de vente. Garantie 7 ans Kia. Preuve de qualité. Découvrez Nouvelle 500 électrique des 99 euros par mois seulement. Fiat. Nouvelle 500 s'habille en abat. Découvrez-la dès maintenant sur abat.fr. Je suis trop contente de te voir. Il m'est arrivé un truc. Il a fallu que je change de lunettes. Mais t'imagines la galère de thunes ou quoi? Du coup, j'appelle Lulu qui me dit qu'elle a peut-être un plan parce qu'elle a un pote qui va chez un opticien. Enfin bref, au final, c'était mort. Donc j'appelle ma mère qui me dit appelle ta banque. Donc j'appelle ma banque et ils me disent En effet, madame, au crédit mutuel, on avance vos frais de santé. Du coup, on regarde comment elles sont belles. Je vous le dépose là. Grâce à la carte avance santé, les jeunes n'ont plus à avancer leurs frais de santé. Crédit mutuel, une vente qui appartient à ses clients, ça change tout. Distance, 1200 mètres. 17 clics. Depuis plus de 100 ans, Danone a pour mission d'apporter la santé par l'alimentation à tous les âges de la vie pour permettre à tous de devenir un champion. Produits laitiers et d'origine végétale, Danone, partenaire officiel de Paris 2024. Danone, champion à tous les âges de la vie. Parce que chaque jour, vos envies changent. Faites vos courses avec Deliveroo. Il y a les résolutions du lundi et les craquages du jeudi. Il y a les soirées où on passe des heures derrière les fourneaux et celles où on passe 4 minutes 30 devant le micro-ondes. Parce que vous saurez demain ce que vous aurez envie de manger demain, faites-vous livrer vos envies du moment en arrière de temps depuis vos supermarchés et commerces préférés. Deliveroo, toutes les adresses à votre porte. Allô ? Chérie, je suis au drive vu là. Tu peux venir avec ta voiture ? T'es allé au drive avec ton truc là ? Je suis allé faire les courses pour la rentrée mais ça rentre pas là. Marc, t'as pris quoi ? Tu as pris quoi ? Que du prix coûtant. Beaucoup ? Il y en a toujours 150 là. Oh là là. Bon, panique pas mon cœur. Hein ? J'arrive. 150 produits U a pris coûtant pour continuer à soutenir votre pouvoir d'achat. Des valeurs fortes et des prix bas. 150 aussi. 30 à la limite. Retour sur le plateau de l'événement du dimanche toujours en public et le débat s'est prolongé d'ailleurs avec ce public et vous, Yael Brown-Pivet, présidente de l'Assemblée nationale. Dans les sujets, en suspens pour cet automne, le projet de loi immigration, le gouvernement ira, ira pas. Beaucoup de sujets en suspens et des questions. François Langlais. Dans le texte que vous envisagez qui a été, semble-t-il, durci pour séduire la droite, il ne serait plus question de régulariser les travailleurs clandestins dans les secteurs dits en tension. La restauration, par exemple, dont on sait bien qu'elle manque de bras. Est-ce que vous nous confirmez qu'il n'y aura pas de régularisation pour ces salariés pourtant indispensables ? Non, je ne confirme pas. Aujourd'hui, ça figure dans le texte présenté par le gouvernement qui est en lecture au Sénat et c'est une partie de l'équilibre de ce texte. Et donc, nous, il faudra regarder quels sont les salariés concernés. C'est l'objet de la discussion parlementaire. On parlait tout à l'heure du Parlement qui débat et qui vote des choses. Ce serait un drôle de contournement du Parlement de considérer que le texte est figé avant même que les débats aient commencé à l'Assemblée nationale ou au Sénat. Mais il a circulé. Donc, il est important de marcher sur ces deux jambes-là. Pour quelles raisons ? Parce que, d'une part, nous avons besoin de ces salariés. Ils sont utiles au pays et ils sont en train de pourvoir des fonctions qui ne sont pas pourvues par d'autres. Ça vaut pour la restauration, la santé, pour vos partis. ça vaut pour différents secteurs là où nous en avons besoin. Et donc, je pense que c'est une partie importante du texte. L'autre partie qui est tout aussi importante du texte, même si elle n'a rien à voir, c'est de considérer que tous les étrangers qui sont en situation irrégulière et qui n'ont rien à faire sur le territoire, notamment ceux qui ont une action délictueuse, ne doivent pas rester, doivent mieux être expulsés. Vous savez, moi, à chaque fois que je vais sur le terrain, les maires, les préfets, tous ceux qui suivent ces sujets-là, ne cessent de décrire la complexité de notre droit, complexité du droit qui conduit à l'impuissance. Vous savez, cet amas de normes dont on parle beaucoup, dans beaucoup de sujets, mais le droit des étrangers, je crois, est un modèle en la matière. Et donc, ce projet de loi prévoit de le simplifier, de simplifier les procédures. Et ça, c'est un des aspects pour le rendre plus effectif qui est très important. Mais Gaëlle Brontivé, vous ne confirmez donc pas cette information, mais circulent quand même des rumeurs selon lesquelles ce volet-là spécifique ne figurerait pas dans le texte de loi. Peut-être pour satisfaire les Républicains qui en font une ligne rouge absolue. Mais écoutez, quand dites-vous que ce n'est pas né de rien et quand vous voyez que les Républicains disent qu'en l'État, ils ne voteront pas le texte, quid de la suite ? 49-3 obligatoire ? Écoutez, sur ce texte-là, il faut qu'on trouve une majorité. À nouveau, cette majorité, on ne l'a pas aujourd'hui, mais elle est évolutive. Nous n'avons, il y a plein de textes pour lesquels nous n'avions pas de majorité au début. Moi, je vous ai parlé du texte sur les énergies renouvelables au début, rappelez-vous. Tout le monde nous disait que nous ne trouverions pas de majorité sur ce texte, que nous n'aurions pas ni à droite ni à gauche de partenaires pour le voter et nous l'avons voté largement. Donc, il faut laisser le temps du débat parlementaire aussi se faire parce que le débat parlementaire est utile, il est fructueux. Mais en revanche, je vous dis qu'aujourd'hui, c'est un aspect du texte qui, pour moi et pour d'autres dans la majorité, est extrêmement important. C'est votre ligne rouge. C'est votre ligne rouge. Pour les Français, pour les Français, allez sur le terrain, rencontrez, vous parliez des restaurateurs, écoutez-les, ils vous diront qu'ils en ont besoin. Après, il y aura une discussion, il y a des discussions au sein de la majorité, avec les Républicains, avec d'autres partis, continuons à discuter. Mais il est important de ne pas se perdre, de savoir quel est notre objectif, quelles sont nos valeurs. Et moi, je ne suis pas de celle qui perd mes valeurs ou qui les sacrifie au profit d'un vote sur un texte. Je crois que, quand on fait de la politique, il faut avoir des convictions, il faut avoir des valeurs et il faut avoir de la cohérence. Nicolas Doménac. Le président des Républicains, Olivier Marlex, a menacé une motion de censure si vous aviez recours au 49.3 sur l'immigration. Vous pensez, un, que c'est envisageable et deux, qu'il pourrait obtenir une majorité et qu'il ne l'avait pas obtenue précédemment. Vous savez, la politique fiction, est-ce qu'il y aura un 49.3 sur le texte et est-ce que de ce 49.3 découlera une éventuelle motion de censure ? Moi, ce n'est pas comme ça que je fais de la politique. Là, nous sommes dans une étape, dans un stade où il faut aller chercher le meilleur équilibre et trouver les voies pour voter cet équilibre. Et donc, c'est à ça que je vais m'employer et non pas à faire de la politique fiction pour savoir ce qui se passerait si j'échouais parce que je n'envisage pas l'échec. Une décision, en revanche, qui satisfait plutôt les Républicains, l'interdiction de l'abaya dans les établissements scolaires publics annoncés par le ministre de l'Éducation en tout nouveau, Gabriel Attal. Y avait-il, selon vous, urgence à clarifier les choses sachant que, dans la foulée, des recours ont été déposés au Conseil d'État, notamment par LFI et puis une association, on l'a appris hier, l'association Action Droits des musulmans qui a dénoncé vendredi un risque de profilage ethnique. Là aussi, les mots ont un sens. Moi, il y a plusieurs mois de cela, j'avais pris position publiquement pour l'interdiction de l'abaya et donc je suis extrêmement satisfaite de la décision qu'a prise le ministre de l'Éducation nationale. C'est une bonne décision. Nos établissements scolaires sont des lieux où il ne doit pas y avoir ces différences vestimataires et cet affichage religieux. Et donc, je salue vraiment cette décision. Après, il y a les recours et nous sommes dans un état de droit et donc il est sain que ceux qui veulent la contester puissent le faire. Mais je crois qu'il faut être très clair et il faut être très ferme dans la vision que nous avons de l'école publique et de la laïcité. Est-ce qu'il n'y a pas un risque sur l'exécution de cette directive ? Parce que c'est compliqué pour les chefs d'établissement. D'abord, définir une abaya, ce n'est pas aussi simple que ça, la longueur, etc., la nature du vêtement. Et finalement, est-ce qu'une décision comme celle-là ne peut pas contribuer aussi à décrédibiliser le pouvoir politique ? Elle est prise avec un affichage important et puis, la réalité sur le terrain nous prouve que c'est parfois diablement difficile. Mais c'est parce que c'était diablement difficile de faire du cas par cas qu'il est sain et salutaire que le ministre puisse indiquer la ligne. parce qu'avant, justement, les proviseurs, les chefs d'établissement se sentaient démunis pour faire face à ces situations. Ils avaient besoin de clarté, ils avaient besoin de fermeté et donc, justement, c'est en pensant à eux et en pensant à nos élèves qu'il faut vraiment saluer cette décision de clarté, de fermeté qui fera qu'effectivement les chefs d'établissement ne seront pas laissés livrés à eux-mêmes. Clarté, fermeté, mais on voit sur les réseaux sociaux naître des vidéos de prédicateurs qui disent en fait comment contourner le port de cette abaya avec des robes différentes, des ceintures et là encore, ça va être un nouveau casse-tête pour ces chefs d'établissement. Mais vous voyez bien, justement, lorsque vous décrivez ces prédications, qu'il y a un réel sujet sur la tenue vestimentaire et que cette tenue vestimentaire est utilisée à des fins politiques et religieuses et que ça n'est pas innocent et que ça n'est pas anodin. Et donc, ces réactions, justement, ces volontés de court tournement montrent bien à quel point nous devons collectivement être très fermes et très clairs. Mais montre aussi le casse-tête que cela va être pour les chefs d'établissement. Nicolas Domenac. Juste un petit point là-dessus. Vous devez être satisfait aussi de l'évolution du président de la République qui a dit que nous serons intraitables, a-t-il dit, il ne laissera rien passer. Ça n'a pas toujours été le cas, il a été tellement ambigu là-dessus. D'ailleurs, il a remercié, vous vous souvenez, Jean-Michel Blanquer du ministère de l'éducation pour en faire appel à Papendia et qui, lui, était contre l'interdiction de la baïa. Sur ce sujet, le président de la République a toujours été très clair et limpide. Vous êtes sûr de ça ? Pourtant, il a mis en cause la radicalité de la laïcité précédemment. Non, mais sur la baïa en particulier et sur les signes ostensibles religieux dans les établissements scolaires, il a toujours été très clair. Le fonctionnement de l'Assemblée nationale, vous en êtes la présidente, je le rappelle, première femme au perchoir et c'est le droit de suite tout de suite de Nicolas Domenac. Oui, c'est bon de se souvenir de temps en temps des engagements. Alors, Emmanuel Macron, en 2017, voulait réduire d'un tiers le nombre de parlementaires. La promesse a été abandonnée une première fois. En 2018, est reprise par un projet de loi en 2019. Cette fois-ci, c'était 25% dont il était question. Et puis, plus rien. les oubliettes. Alors, est-ce que vous pensez faire ressurgir cette promesse-là et la tenir ? C'était une promesse qui figurait dans un large champ de réformes institutionnelles. Il n'y avait pas que cela. Non, la proportionnelle. Il y avait la proportionnelle. Il y avait le non-cumul des mandats dans le temps. Nous pensions limiter les mandats à trois mandats identiques. Il y avait beaucoup de choses dans cette réforme constitutionnelle. Nous en avons fait une partie, mais malheureusement, pas tout. Ça a fait l'objet des discussions lorsque nous nous sommes retrouvés à Saint-Denis. Moi-même, j'ai échangé avec les différents présidents de groupes politiques à l'Assemblée nationale sur ces sujets-là. Je pense que la question démocratique elle est au cœur des réformes que nous devons faire. Alors après, sur le détail du nombre de parlementaires, je ne suis pas convaincue qu'aujourd'hui, lorsque l'on regarde l'Assemblée nationale, ce soit ça qu'il faille faire au cadre de réformes de nos institutions. Je pense que la priorité dans la réforme des institutions, c'est vraiment les Français. Et donc, comment fait-on pour qu'ils soient mieux représentés ? Et là, on peut parler de la proportionnelle. Comment fait-on pour qu'ils soient mieux entendus ? Et là, c'est la réforme du référendum. François Langlais, sur les députés et des propos qui nous ont interpellés du côté du président du MEDEF et qui vont peut-être être analysés par la présidente de l'Assemblée que vous êtes. Oui, c'est une question sur le salaire des députés. Un député, ça gagne 7600 euros par mois. C'est un bon salaire. Alors, ce n'est pas vous. Vous, en tant que présidente, vous gagnez davantage. C'est un bon salaire. Mais par rapport au salaire moyen français, celui des députés n'a cessé de se détériorer. Au début du siècle, c'était 7 fois plus que le salaire moyen. Aujourd'hui, on est à 3 fois plus. Et Patrick Martin, Marie le disait, c'est le nouveau patron du MEDEF, disait récemment que ça n'est pas assez compte tenu des responsabilités qui sont celles des élus et qu'il faut, je le cite, savoir attirer les talents. Qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que vous partagez ce constat ? Est-ce qu'il faut augmenter la rémunération des élus et en particulier celle des députés ? L'Italie ou l'Allemagne, par exemple, payent ses députés aux alentours de 10 000 euros par mois. Je pense que la question des salaires des élus est une question centrale. Mais je pense que à l'intérieur de cette question, ce qui est central, ce n'est pas les parlementaires qui gagnent bien leur vie. Mais même si dans d'autres pays, il y a des rémunérations plus importantes, en revanche, les élus locaux, les maires, notamment, les maires de petites communes, notamment, et surtout, ont des rémunérations qui sont extrêmement faibles alors qu'ils sont d'un dévouement absolu. Et donc, regardez les rémunérations des élus, mais davantage celles des élus locaux que celles des élus nationaux. Et certains, récemment, ont rendu leur écharpe de maire, d'ailleurs, parce que, soulevant ce problème de salaire, donc pour vous, la priorité n'est pas d'augmenter le salaire des députés. On l'a bien compris. Vous l'avez bien compris. Yael Broun-Pivet, à ce stade de l'émission, parlons de 2027 et peut-être de vos intentions après avoir tenu le perchoir. Beaucoup s'expriment sur le sujet ces derniers temps. Et d'abord, vous interrogez sur des propos qui ont surpris, interrogés, du président de la République. Peut-être en avez-vous été le témoin. Ça a été une funeste connerie de limiter le nombre de mandats présidentiels. Dès lors qu'on ne peut plus se représenter, il y a une perte d'autorité. Que disent ces propos du chef de l'État ? Que vous inspirent-ils ? C'est pour ça que je parlais de la réforme du cumul des mandats qu'on voulait faire. C'est une vraie question de se dire, finalement, est-ce que le mandat que l'on exerce et donc qu'on sollicite auprès des Français, est-ce qu'on doit être empêché de solliciter un mandat par la loi, par une limitation du nombre de mandats ? Et ça pose une vraie question de quelle démocratie nous voulons avoir. Qu'est-ce que vous en pensez, vous ? Justement, moi, je pense que... Je n'ai pas d'avis tranché parce qu'il y a du pour et du contre. Le contre, c'est de se dire que finalement, c'est la liberté de l'électeur de choisir l'élu qu'il souhaite pour le représenter, qu'il ne faut pas limiter cette liberté. Et de l'autre côté, on voit quand même que nous avons sur les territoires, moins depuis 2017, grâce à l'action du président de la République, des baronies qui se créent avec des élus qui sont élus pendant 20 ans, 30 ans sur le même territoire, qui cumulaient les fonctions, députés, maires, etc. Et ça, ça n'est pas une bonne chose. Donc, pour éviter ces baronies, est-ce qu'il faut instaurer le cumul des mandats dans le temps ? C'est là et la question que je me pose. Maintenant, je vois qu'en 2017, avec l'afflux de nouveaux parlementaires, de nouveaux élus, nous avons réussi à briser un certain nombre de baronies, donc nous n'avons pas eu besoin de passer par la limitation du cumul, la limitation du choix de l'électeur pour parvenir à cet objectif. En tout cas, moi, ce que je veux, c'est qu'une vie politique qui soit oxygénée. Moi, ce que je veux, c'est une vie politique à laquelle participent les citoyens. Donc moi, je suis fervente partisane d'une vie politique où la société civile pourrait être présente, être représentée, s'engager, et donc peut-être que l'interdiction du cumul de mandats permet durablement cette oxygénation de la vie politique qui permet d'avoir beaucoup plus de femmes élues, ce qui est une bonne chose. Oui, vous disiez renouvellement. En fait, quand on regarde l'origine sociale des députés, il y a un travail qui a été fait là-dessus, c'est assez intéressant, le groupe Renaissance, seulement 2% de vos élus sont ouvriers et employés, c'est 16% au Rassemblement national et 23% à LFI. Donc renouvellement, mais toujours dans la même classe sociale. C'est vrai qu'il y a toujours, mais de façon générale à l'Assemblée nationale, pour nous spécifiquement, mais pas que pour nous. Et c'est durable. Il y a eu un affaiblissement de la représentation, notamment du monde ouvrier, au niveau national et ça ne date pas d'hier. Peut-être que le monde ouvrier préfère se tourner, je ne sais pas si c'est l'explication, vers l'action syndicale plutôt que vers l'action politique. Mais je pense en tout cas qu'en travaillant sur la question du statut de l'élu, en travaillant sur la question des rémunérations, mais pas que, en permettant d'accompagner davantage ceux qui s'engagent pour qu'une fois qu'ils ont terminé leur engagement politique, qu'ils puissent repartir dans la vie active plus facilement, je pense que ça peut être aider à l'engagement et élargir les sociologies. Parce qu'il est vrai qu'il y a aussi beaucoup de fonctions publiques qui sont représentées à l'Assemblée nationale ou au Sénat, parce que, lorsque l'on a plus facile, après, pour retrouver l'emploi qu'on exerçait auparavant, et ça n'est pas facile lorsqu'on est agriculteur, d'abandonner son exploitation, etc. Donc, il faut que nous travaillions sur ce sujet de telle sorte que tout le monde en France puisse s'engager et exercer des fonctions politiques. Yael Brom, Pivet 2027 est encore loin, je le disais, mais malgré tout, la prochaine présidentielle semble être dans toutes les têtes, en tout cas, beaucoup d'entre elles. Gérald Darmanin a organisé un grand raout la semaine dernière à Tourcoing, rejoint d'ailleurs par la Première Ministre qui lui a envoyé quelques messages, et puis un sondage nous interpelle ce matin dans Le Parisien, Nicolas Domenac. Oui, d'abord, ce sondage ne vous prend pas en compte, c'est par cécité des observateurs et des sondeurs ou bien c'est parce que vous tenez précisément à ne pas y figurer ? Les sondeurs sont complètement indépendants, donc je n'ai rien à faire dans cette histoire, mais de toute façon, je trouve que la question est tellement hors de propos que cela ne me dérange absolument pas de ne pas y être. Hors de propos ? Hors de propos, oui. La question, c'est quand même, que pose d'ailleurs Gérald Darmanin, est-ce qu'on peut empêcher Mme Le Pen d'arriver à l'Elysée ? Est-ce qu'au fond, une femme ne serait pas la mieux placée pour s'opposer à elle ? Mais vous savez, la question qui se pose aujourd'hui en 2023 lorsqu'on exerce des fonctions politiques, ce n'est pas celle-là. Ce n'est pas celle-là. C'est comment on travaille sur le partage de la valeur, c'est comment on protège mieux nos compatriotes, comment on fait pour qu'ils soient mieux soignés, comment on fait pour qu'ils soient mieux représentés, mieux entendus. Moi, c'est ça qui m'intéresse. Alors savoir en 2027 franchement, moi, je crois que c'est ça qui éloigne nos compatriotes de la vie politique. Mais vous êtes élue depuis 6 ans, c'est peu et en même temps beaucoup. Que vous inspire ce sondage malgré tout ? Vous en pensez quelque chose que des hommes et un Édouard Philippe, ancien Premier ministre, en tête des intentions de vote à 42%, loin devant Gérald Darmanin ou Xavier Bertrand et puis Bruno Le Maire en bon deuxième à 27%. Que disent ces chiffres pour vous ? Mais à nouveau, moi, je considère que ce sont des questions qui ne se posent pas aujourd'hui. Après, il y a plutôt quelque chose qui m'inspire, ce que m'inspire ce sondage, c'est la question qui pour rassembler la droite et le centre ? Moi, aujourd'hui, je continue à croire au dépassement des clivages et au rassemblement. Donc, je ne me définis pas politiquement, ni par rapport à la droite, ni par rapport au centre. Mais quand le président de la République stigmatisait la funeste connerie de limiter le nombre de mandats, il voulait dire qu'il était affaibli par le bal des successeurs qui se produit dès maintenant. Alors, je ne crois pas que ce soit... Après, je ne veux surtout pas faire l'exégèse de la pensée du président de la République, mais je crois que c'était plutôt par rapport à lui-même que par rapport au bal des successeurs au bal des successeurs qu'il a émis cette phrase. Vous ne pensez pas que Gérald Darmanin a quand même lancé la compétition pour la succession et que ça affaiblit de fait le président ? Je ne le pense pas parce que Gérald Darmanin a beaucoup à faire au ministère de l'Intérieur et beaucoup à faire autour de la loi immigration dont on parlait pour aller chercher le consensus. Et je pense que Gérald Darmanin est très concentré sur son action comme il l'est depuis toujours. Et c'est ça, en tout cas, que moi, j'attends de chacun. Il pose une question intéressante, Gérald Darmanin, c'est l'électorat populaire dont il dit que finalement, vous, collectivement, l'avez perdu de vue. Selon vous, est-ce que c'est un problème et comment le raison, comment renouer ce lien avec les classes populaires françaises ? Moi, je crois que c'est... La question, c'est quelle est la vision qu'on porte pour notre pays ? Où est-ce qu'on veut emmener nos compatriotes ? Qu'est-ce qu'on leur propose ? Et donc, ça n'est pas tant les classes populaires versus d'autres catégories de la population. Elles ont des attentes qui sont spécifiques en matière de salaire, en matière de justice sociale. On en a parlé pendant l'émission, mais pas que. Moi, je pense que les attentes des classes populaires, mais les attentes de toute la population, ça n'est pas quelque chose uniquement de quantifiable financièrement. c'est comment les enfants que j'ai, quand je suis partie de quel que soit mon milieu, comment je leur offre et comment la nation leur offre un avenir. Comment je permets à chaque jeune de notre pays, quelle que soit sa classe sociale, quel que soit son lieu d'habitation, quel que soit son milieu, comment je lui permets d'étudier, de se former, d'avoir une vie qui correspond à ses aspirations. Comment je permets à tous d'avoir un pays qui s'empare de la question écologique de façon très claire, très ferme et qui donne des résultats. Moi, je pense que c'est ça, les sujets. En fait, finalement, on parlait tout à l'heure, je parlais tout à l'heure de redonner un espoir. Il faut que chacun dans notre pays puisse avoir un espoir d'une vie meilleure, d'une progression et ne pas avoir ni d'être cantonné à ce qu'il est, Bon, vous êtes candidat en 2027, là. Absolument pas. Je souscris à ce que dit mon camarade l'anglais. Moi, je suis pleinement engagée en ma vie politique. Pas encore candidate, mais si on parle encore de sondage, pardonnez-moi juste, mais est-ce que vous considérez aujourd'hui que la victoire de Marine Le Pen est probable ? Parce que ces classes populaires, sondage toujours à l'appui, se tournent de plus en plus vers le Rassemblement national. Est-ce que c'est une crainte que vous partagez avec le ministre de l'Intérieur ? Mais on en parle depuis des années de cette victoire probable du Rassemblement national. Donc, elle m'inquiète et puis elle inquiète, moi, toutes les personnes qui m'entourent et auxquelles je parle. Mais si nous souhaitons l'empêcher, comme je le disais, c'est en étant concentré sur notre action d'aujourd'hui et de demain et en présentant une vision et non pas en uniquement cherchant le combat avec Marine Le Pen et son parti. Yael Broun-Pivet, merci beaucoup. Pas encore candidate à l'élection présidentielle, pas candidate du tout. Je vois bien que ces questions vous agacent un peu. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci François, merci Nicolas. Tout de suite, c'est LCI Midi avec Florence O'Kelly. À dimanche prochain. C'est un nouveau rendez-vous. J'ai le plaisir de vous...